Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Le principe du nofap, le concept du nofap. Est-ce que tu dois pratiquer le nofap pour devenir un meilleur homme ? Bon alors le nofap c'est quoi ? Le nofap c'est une tendance qui vient des Etats-Unis, qui est arrivée en France il y a très peu de temps, qui consiste à conseiller aux hommes de ne pas se masturber, de pratiquer l'abstinence éjaculatoire et l'abstinence masturbatoire, de ne pas aller sur les sites pornos et à ne pas se masturber sous prétexte que ça va te donner une meilleure énergie. Donc tu vois sur internet des photos d'influenceurs qui te mettent une photo de lui qu'il a prise il y a 10 ans et il te met une photo de lui maintenant et il te dit regardez transformation, maintenant j'ai la barbe qui pousse et j'applique le nofap. Ok, moi je veux bien un nofap. Alors si vous commencez à écouter les coachs Red Pill qui vous disent aborder des femmes dans la rue c'est de la merde, aller sur les sites de rencontres c'est de la merde, prendre une escorte c'est pour les losers, te masturber et aller sur les sites pornos c'est pour les losers. Ok, moi je veux bien mais toi à un moment donné tu fais comment pour te soulager en tant qu'homme ? Parce qu'il y a une étude qui a été effectuée par des médecins qui a montré qu'éjaculer 12 fois dans le mois par exemple, ça te prévient contre le cancer de la prostate. Et qui plus est, le fait de se masturber et d'éjaculer, tu crées de la dopamine et de l'endorphine, les hormones du bonheur. Donc ça veut dire que ça te détend et ça peut te rendre de meilleure humeur. Et ça te déstresse. Parce que on vous conseille de vous concentrer sur vous pour faire monter votre valeur, de faire de l'argent, de ne pas vous concentrer sur les femmes, etc. Ok, moi je veux bien, je suis le premier à vous le faire. Mais après de là vous dire, va pas aborder une femme qui te plaise, la drague de rue c'est de la merde. La drague de rue c'est de la merde à condition que tu ne fasses que ça de ta vie et que tu ne travailles pas sur toi en priorité. Mais aborder une femme qui te plaît dans ta vie de tous les jours, il n'y a aucun mal. Alors on va te dire, la drague de rue c'est de la merde, te concentre pas sur les femmes, oublie les femmes, ne va pas sur les sites de rencontres, c'est de la merde, c'est pour les losers, etc. D'accord. Mais toi quand tu vas te concentrer sur toi, ça peut prendre un certain temps. Si tu écoutes les conseils qu'on te donne, on te dit de te concentrer sur toi, d'augmenter ta valeur et tes finances. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Donc en attendant, il faut bien que tu te soulages, comme tu peux. Donc si tu as envie d'aller voir une escorte, va voir une escorte. Si tu as envie d'aller te soulager sur un film porno, ça n'a jamais fait de mal à personne, tu peux le faire. Et le motif comme quoi ça te vide de ton énergie, ça te vide de ton énergie. Les gars, vous avez, la plupart sur ma chaîne, vous êtes jeunes majoritairement. Donc si tu te branles ce matin, par exemple, tu vas perdre un peu d'énergie, mais tu ne t'inquiètes pas que ton énergie, tu vas la récupérer rapidement. Et même si tu as 40 ans, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que tu t'es branlé ce matin que tu vas être une loque toute la journée. Puisque tu écoutes les conseils que je te donne, la discipline, c'est-à-dire, tu vas aller au sport même si tu n'as pas envie d'y aller, tu vas effectuer les tâches que tu dois réaliser, même si tu te sens faible, tu ne te sens pas, tu te sens fatigué, etc. La discipline, tu vas accomplir les tâches que tu dois effectuer. Donc ce n'est pas le fait que tu te sois branlé qui va faire que tu vas passer une journée de merde. Au contraire, ça peut te soulager. Après, bien sûr, c'est sûr que si tu fais ça tous les jours, tu fais ça tous les jours, ça devient une addiction, tu le fais deux fois par jour. Quand tu es au travail, tu te dis « Ah non, là, il faut que j'y aille. » Là, ça devient un problème, c'est sûr. Mais de temps en temps, il n'y a aucun mal. Donc les gars, ne vous culpabilisez pas, par exemple, de vous faire un petit kiff le week-end ou le samedi soir. Tu as travaillé toute la semaine, tu as été au sport, tu as travaillé sur tes business, etc. Tu as accompli les tâches que tu devais effectuer. Tu as fourni le travail nécessaire. Ce n'est pas le fait que tu ailles te branler une fois dans la semaine ou que même si tu vas regarder un film porno où tu vois un mec qui couche avec une femme et ce n'est pas toi, mais toi, tu te soulages dessus. Et alors ? C'est totalement naturel. Et ne t'inquiète pas que les femmes aussi, elles se masturbent. Après, à condition que ce ne soit pas dans l'excès. Parce que les coachs qui te conseillent, qui te disent « Ouais, nos femmes ne te masturbent pas, etc. » Tu ne sais pas ce qu'ils font quand tu as le dos tourné. Le mec, tu ne sais pas s'il ne va pas aller se taper une quéquette une fois qu'il aura éteint la caméra. Donc prenez en compte, il y a du bon dans ce que les coachs redpillent vous conseillent. Tout n'est pas à jeter. Mais sur des conseils comme ceux-là, renseignez-vous avant. Parce que si tu pratiques l'abstinence éjaculatoire, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir des complications au niveau de ta prostate. Ce n'est pas bon. Même les médecins vont te le dire. qu'il n'y a pas de mal. C'est totalement naturel de se soulager de temps en temps. Surtout qu'on vous répète sans cesse, concentrez-vous sur vous, ne mettez pas les femmes en priorité, etc. Ça, on est d'accord. Mais en attendant que tu deviennes un mec de haute valeur, il faut bien que tu te décharges en attendant. Tu ne vas pas rester comme ça pendant des années. Ce n'est pas possible. Et de toute manière, même si tu ne te décharges pas toi-même, tu vas avoir des éjaculations nocturnes. Ça sortira tôt ou tard, parce que ça doit sortir. C'est un processus qui est normal et qui est naturel d'éjaculer. Que ce soit avec une femme ou pas avec une femme. Si tu ne le fais pas avec une femme, si tu ne le fais pas en te masturbant, tu vas le faire pendant ton sommeil. Donc, ça sortira tôt ou tard. Donc, ne vous culpabilisez pas de vous faire un kiff de temps en temps. Comme je dis souvent, gratification à court terme. Aller sur un film porno, c'est de la gratification à court terme, à condition que ce soit mesuré. On vise au maximum la gratification à long terme. Aller au sport pour avoir des résultats plus tard. Manger sainement pour avoir un corps sain sur la durée. Travailler sur son business pour faire de l'argent et monter en valeur pour plus tard. Un petit peu de gratification à court terme ne fait pas de mal. C'est totalement humain et tout le monde le fait. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis ? Prends une décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !